qui est ce qui se déroule ici. Merci à vous d'être là, merci de votre attention, de votre énergie ramenée au centre de vous-même. Nous allons reprendre avec quelques mots pour poser la fréquence, puis je reproposerai un darshan, et ensuite nous continuerons le processus intérieur, avec peut-être, je ne sais pas, on va voir comment ça va se poser, mais je vous ai proposé des questions, des interventions de votre part, donc vous serez les bienvenus, j'espère que vous avez préparé des interventions pour pouvoir échanger. Et pour les personnes qui ne veulent pas être filmées pour le darshan, ce que je propose, c'est que le darshan soit fait après la fin de l'après-midi, c'est-à-dire à la fin de l'après-midi, et je descendrai sur le devant de la scène, et les personnes qui ne veulent pas être filmées pourront être reçues dans les bras, en étant dispensées de la caméra. J'espère que vous ne serez pas 50 000, non pas 50 000, mais ni 50, mais bon, seulement quelques-unes. Merci, merci encore. On va prendre quelques instants pour ramener l'attention au centre de nous-mêmes. Merci de mobiliser votre conscience. Merci de porter votre attention à vous-même. Je vous propose d'écouter votre corps dans l'instant présent, d'observer ce qui se passe en vous-même, ici et maintenant. Je vous propose de mobiliser votre conscience et de vous mettre en position d'observateur de vous-même, de tout ce qui se passe dans le corps, des pieds jusqu'à la tête, et de tout ce qui se passe dans votre personnalité. Tout en étant au fait de l'environnement extérieur, mais qui ne prend pas toute la place. Ce qui prend l'essentiel de la place dans la conscience, c'est vous-même. Observons ce qui se passe dans la personnalité, ce que nous disent nos pensées. Quelles sont les réflexions de nos pensées vis-à-vis de ce que nous sommes en train de vivre là, maintenant ? Quelles sont les opinions qui surgissent à propos de ce que nous expérimentons ? Quels sont les sentiments qui font mouvement à l'intérieur de nous ? Ce qui nous attire, ce qui nous repousse et qui prend grande place dans notre existence. Observons aussi toutes nos émotions, les peurs, les colères, les chagrins, l'euphorie et toute la déclinaison de ces quatre grands chefs de file des émotions. Observons aussi toutes nos croyances, toutes nos identités, tous nos attachements. Observons aussi tous nos désirs d'appartenir à des groupes humains. Observons tout ce que vit notre personnalité et qui peut parfois provoquer de l'opacité en nous. Et parallèlement, observons aussi la présence « je suis » en nous-mêmes, notre présence divine, évidente, véritable. Observons le capitaine du navire que nous sommes reconnaissons-le dans ses fonctions, dans sa légitimité. Observons la personne que nous sommes dans sa multidimensionnalité, dans ses capacités. Observons et disons oui totalement à ce qui est observé sans jugement. Oui à la créature dans la création au nom du créateur que nous sommes. je suis ce que je suis. Je suis je suis en cet instant je suis présence divine pleinement dans chacune de mes cellules. en cet instant je me souviens que je suis amour amour absolu inconditionnel principe créateur de toutes les formes de vie. Ici et maintenant je me souviens que je suis lumière lumière authentique de la source ici et maintenant je me souviens que cet amour et cette lumière sont manifestés en énergie en vibration et je nage dans le mouvement de la vie je laisse l'onde divine se propager en moi circuler en moi par ce temps de rassemblement en nous-mêmes visant à installer l'état d'unité dans le corps visant à activer l'église de l'être divin que je suis ici sur la terre au sein de l'humanité nous pouvons nous pouvons nous préparer à la rencontre avec l'amour que nous sommes car le d'amour car le darshan qui pour un instant qui se passe par le truchement d'un autre être humain pour se manifester et être vécu dans le corps de chair le temps d'une étreinte le temps d'un regard d'un mot je vous invite à vous souvenir qu'en venant dans mes bras ce sont vos propres bras qui vous accueillent c'est votre propre amour qui vous aime votre propre lumière qui vous éclaire c'est votre être divin qui vous étreint momentanément pour quelques secondes votre être divin se manifeste à l'extérieur de vous pour que vous ayez l'expérience de son étreinte et qu'ainsi vous l'intégriez davantage vous le ressentiez davantage dans vos cellules cette étreinte à vocation à renforcer votre foi à intensifier en vous la conscience de l'omniprésence de votre divinité de sa capacité à se manifester à chaque instant lorsque vous désirez qu'elle se manifeste merci de votre confiance pour cette expérience merci de votre ouverture à votre véritable nature merci donc concrètement je propose que ceux qui désirent vivre cette étreinte puissent venir sur la scène et pour ceux qui ne désirent pas être filmés donc je les recevrai en fin d'après-midi sur le devant de la scène merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 d'être totalement l'être divin que nous sommes. Si cette chose-là est encore à faire, nous pouvons aujourd'hui prendre l'engagement de le faire pour pouvoir passer à autre chose. Ou peut-être nous pouvons considérer que cette envie de réaliser quelque chose n'est pas aussi importante qu'il n'y paraissait. Y a-t-il un grand chantier ? Que nous aurions envie de faire ? Une grande réparation que nous croyons nécessaire ? Y a-t-il un chef-d'œuvre que nous croyons devoir réaliser ? Tout cela, nous pouvons le regarder aujourd'hui et décider de ce que nous faisons de cette croyance, de cette attente, de ce projet dont nous pensons avoir la responsabilité. Est-ce si important que cela ? Sous forme de boutade, je dis parfois « Ah, aujourd'hui je serai bien Dieu, mais j'ai du linge à ramasser. » C'est à peu près de cet ordre-là. Nous pouvons tout de suite être un être divin puisque c'est ce que nous sommes de toute éternité, mais nous avons toujours une petite tâche terrestre qui nous retient, qui nous empêche d'être totalement l'être divin que nous sommes. Sommes-nous raisonnables lorsque nous avons encore du linge à ramasser alors que notre divinité nous appelle à être elle ? C'est une question. Ne jugeons rien. Peut-être y a-t-il authentiquement un grand chantier à faire. Si c'est le cas, engageons-nous à le faire dès aujourd'hui, dès demain. N'attendons pas. Car ces grands chantiers qui nous retiennent peuvent être d'excellents prétextes à ne pas réaliser notre centre de la croix à nous, la rencontre du divin et de l'humain pour laquelle nous sommes venus sur cette terre en cette période particulière où l'humanité arrive au bout de l'impasse de la dualité. Appelons la lumière « je suis » pour regarder la vérité de notre vie, ces grands chantiers à faire. Et si nous avons besoin de l'énergie de « je suis » pour procéder à ce grand chantier, à une grosse réconciliation, une grande réparation, appelons la puissance « je suis » pour nous donner le courage de le faire. Mais n'attendons pas, ne remettons pas à demain ce que nous pensons avoir à faire, ce que nous croyons avoir à faire. Faisons-le pour être disponible le plus rapidement possible à « je suis ». Si c'est une guérison que nous attendons, confions-la à notre être divin. Ne la confions à nul autre qu'à nous-mêmes, à notre être suprême. Certes, nous pouvons nous faire aider par un médecin, un thérapeute, une chirurgie, c'est possible. Mais, nous pouvons surtout confier l'inspiration de ces intervenants à « je suis ». Nous pouvons tout à fait accueillir la puissance de l'esprit en nous-mêmes pour que tout soit réparé, pour que tout soit remis dans l'ordre divin de notre origine, que plus rien ne soit en désordre. À Capharnaüm, l'endroit où, soi-disant, tout est en désordre, il y a un ordre divin. Il y a la possibilité en cet endroit de se relier à notre être céleste et nous pouvons le faire depuis ici, depuis nos gens, nos gens sur oise, comme nous pouvons le faire depuis n'importe quel endroit sur la terre, remettre de l'ordre dans ce Capharnaüm, recevoir l'enseignement du Christ en nous-mêmes, partout. N'attendons pas pour faire sur la terre ce que nous croyons avoir à y faire. Faisons-le dès maintenant si tel est notre projet afin que l'onde divine puisse nous parcourir de la tête aux pieds et des pieds jusqu'à la tête et qu'ainsi nous devons nous la manifestions fidèlement, loyalement, purement. Pouvons-nous ensuite tout quitter et suivre le Christ en nous-mêmes ? Tout quitter de nos paramètres humains, de nos vêtements, de nos objets, sommes-nous attachés à quelque chose ? Est-ce que quelque chose nous retient qui provoquerait un tel plaisir que nous ne pourrions pas le quitter, nous en défaire ? Pourrions-nous encore choisir le plaisir au lieu de la joie, cet état de plénitude et de complétude qui naît de l'unité avec l'esprit. Ce que je nous propose aujourd'hui, c'est une sorte d'examen de conscience non point fait par un directeur extérieur, un homme d'église, un homme de loi, mais fait par nous-mêmes, sous notre propre responsabilité. Et le plus difficile, j'en suis sûre, n'est pas de faire cet examen de conscience. Le plus difficile, c'est de ne point nous juger des découvertes que nous faisons, des contradictions que nous vivons, des poids que nous portons, des petits mensonges que nous nous faisons, des approximations que nous admettons. Ça, c'est le plus difficile de ne pas se juger de cela. Car le jugement fait partie de la légende humaine. Le jugement est inhérent à la culpabilité avec laquelle nous marchons au sein de l'humanité. nous croyons dur comme fer que nous sommes coupables de quelque chose. Les religions ont appelé cela le péché originel. Parce que oui, le péché, qui est une cible qui n'est pas atteinte, fait partie de notre vie. La cible, c'est l'unité. Et pour l'instant, nous sommes dans la dualité. Nous vivons le début et la fin, le haut et le bas, le nord et le sud, l'est et l'ouest, le jour et la nuit. J'en passe et des meilleurs. Et dans cette dualité que nous sommes venus expérimenter pour faire l'unité, pour mobiliser la puissance de l'amour et rassembler ce qui a été séparé, nous sommes en effet en train de nous approcher de la cible mais nous ne l'avons pas encore atteinte. Et cette cible qui est à atteindre peut nous faire croire que nous serions coupables. Or, c'est le regard humain qui décrète qu'il peut s'agir d'une faute et non point d'un chemin qui serait encore à atteindre. Le regard divin sur ce chemin n'est qu'amour, acceptation, approbation de tous les efforts que nous faisons pour nous débattre dans l'obscurité de la mémoire perdue. Aujourd'hui, le plan de l'esprit nous invite à nous innocenter. Sommes-nous d'accord pour déposer le poids de la culpabilité ou désirons-nous encore nous sentir coupables, coupés, coupables ? Regardons cela. Regardons si nous voulons encore être un pauvre pêcheur qui a besoin du pardon d'autrui pour se réhabiliter ou bien voyons si nous sommes prêts à nous bénir totalement, à nous bénir, à accepter profondément ce que nous sommes, ce que nous avons fait. Les créations qui ont été les nôtres. Est-ce que nous sommes prêts à nous regarder avec nos yeux divins ou avons-nous encore besoin de nous regarder avec les yeux humains un code de la loi qui définit dans un pays ce qui est bien et ce qui est mal et dans un autre pays ce qui est bien et ce qui est mal et qui est bien différent du pays précédent. Sommes-nous encore partants pour des règles morales qui définissent le bien et le mal à partir du temps et de l'espace où nous croyons être ou bien sommes-nous prêts à vivre l'amour absolu l'amour qui est l'amour qui aime sans condition. Regardons notre vie et pour quelques instants si vous le voulez bien ensemble ici nous pouvons nous bénir chacun se bénit chacun regarde sa vie et peut dire oui je me bénis je me dis oui je cesse tout jugement moral sur moi je cesse d'évaluer le bien et le mal j'aime tout simplement sans condition sans réflexion sans pensée ce que j'ai fait je peux tout à fait reconnaître que parfois mon frère ou ma soeur a souffert par une parole que j'ai dite par un acte dont j'ai pris la responsabilité oui je peux reconnaître que bien qu'ayant fait de mon mieux comme j'ai pu à ce moment là j'ai occasionné une souffrance à autrui et je peux déplorer de m'être comporté de manière à avoir généré de la souffrance autour de moi il ne s'agit pas ici de nier l'évidence il s'agit de ne pas nous condamner de cela de ne pas nous enfermer dans le jugement parce que c'est le seul moyen pour ne plus jamais enfermer personne dans notre jugement parce que le jugement que je porte sur l'autre n'est rien d'autre que le jugement que je porte sur moi mon intolérance à autrui n'est que l'expression de ma propre intolérance à mon égard et je peux aujourd'hui non plus être tolérant mais être acceptant accepter totalement tout ce que je suis tout y compris ces limites qui provoquent mon exaspération y compris ces croyances qui m'empêchent de faire certains nombres d'expériences aujourd'hui ici ensemble juste quelques secondes je ne vous propose pas de le faire définitivement mais juste pendant quelques secondes ouvrir la porte du non-jugement de l'acceptation totale de soi-même de l'approbation sans condition de ce que nous sommes de ce que nous avons été juste quelques secondes ouvrir cette porte faire vivre l'amour absolu en nous-mêmes faire cette expérience juste un instant cela ne nous engage pas pour demain juste là ensemble maintenant parce que la puissance de l'assemblée permet cela parce que la force de notre réunion nous donne le courage d'abandonner les repères humains et d'entrer dans le vrai divin en aimant tout simplement d'abord nous-mêmes ce que nous sommes ce que nous avons été ce corps tel qu'il est avec le mal à l'épaule la douleur au pied la digestion qui ne se fait pas bien aimons cela sans jugement sans dire j'ai mal fait ceci non là regardons-nous comme Dieu nous regarde aimons-nous comme Dieu nous aime ce Dieu que nous sommes qui n'est pas à l'extérieur approuvons-nous comme notre être suprême nous approuve illuminons-nous de la lumière que nous sommes réchauffons-nous de la chaleur que nous sommes étreignons-nous par notre propre puissance divine le Christ qui est avec nous nous encourage dans cette voie nous dit oui cela est le chemin car le plus difficile vois-tu est de t'aimer toi-même il est plus facile parfois d'aimer ton voisin que de te soumettre à l'amour que tu es pour l'être vraiment nous pouvons laisser derrière nous toute l'histoire de la culpabilité de Ève qui mangea le fruit défendu et le fit goûter à Adam condamnant ainsi l'humanité à la pire des punitions c'est notre légende c'est ainsi que nous avons écrit notre histoire et qu'il nous revient aujourd'hui de la soulager de tout ce qui nous a alourdi qui nous a condamné qui nous a réduit en esclavage nous ne sommes pas poussière nous sommes lumière nous n'avons pas à faire suer notre front pour gagner notre pain quotidien car la manne chaque jour est donnée à ceux qui le veulent bien il nous en a fallu du courage pour quitter l'esclavage de Pharaon et nous mettre en route vers la terre promise il nous en a fallu du courage nous enfants prodigues pour nous rendre compte que nous avions faim et que nous connaissions l'envie de manger ce que les cochons eux-mêmes mangeaient et pouvoir ainsi décider de revenir vers notre source notre nature divine ces expériences ont été faites à de nombreuses reprises cette expérience est encore à faire aujourd'hui malgré la technologie malgré l'intelligence mentale déployée malgré la prolongation de l'existence malgré le transhumanisme malgré le confort les voitures qui nous transportent les avions qui nous font traverser les océans malgré toutes ces inventions que nous avons créées pour compenser la perte des possibilités spirituelles que nous avons à notre disposition et que nous avons inhibées à force d'oublier l'être divin que nous sommes il nous en faut du courage pour oser nous dépouiller de tout ce que nous avons acquis et entrer dans l'ère de l'esprit dans l'ère de l'amour dans une organisation humaine où la loi est l'amour où la hiérarchie est horizontale car composée de je suis souverain en interaction les uns avec les autres il nous en faut du courage pour abandonner tous les modèles les plus sophistiqués que nous avons inventés pour tenter de vivre ensemble et dépasser le stade animal de nos instincts il nous en faut du courage et de l'humilité pour dire oui à l'être divin et laisser le masque humain c'est à ce carrefour que nous sommes arrivés nous sommes quelques-uns sur cette terre à nous souvenir de notre lumière nous sommes quelques-uns à être prêts à changer de plan sans pour autant quitter le plan de la terre et l'humanité car bien au contraire il ne s'agit pas de se extraire de s'extraire de l'humanité et de son évolution il s'agit d'ouvrir la voie à une autre vérité celle de l'homme-esprit unifié celle de l'imago-de-i celle de l'homme-dieu que nous sommes nous pouvons guérir de l'amnésie qui nous accable depuis des siècles il nous faut pour cela cesser de vouloir devenir meilleur mais être déjà ce meilleur qui est potentiel et demande à être actualisé par notre décision d'ascension nous pouvons nous élever en nous-mêmes au sommet vers notre être suprême il n'est plus nécessaire d'acquérir des connaissances nouvelles des techniques plus sophistiquées il n'est plus nécessaire de pratiquer des heures la saise la discipline ce qui nous est proposé aujourd'hui est de lâcher prise avec l'identité humaine et de dire oui à l'identité divine c'est la guérison ultime la guérison totale et puisqu'il est question de guérison je nous propose maintenant d'émettre des intentions de guérison en commençant par nous-mêmes si nous en avons besoin mais nous pouvons aussi associer à notre assemblée d'aujourd'hui des personnes que nous connaissons et qui ont besoin de guérison nous pouvons d'une façon générale inviter à se guérir tous les humains de la terre qui sont affectés dans leur chair nous pouvons les inviter à recevoir en cet instant l'information de leur propre divinité s'ils le veulent bien car toujours la guérison est soumise à l'accord de celui vers lequel nous allons pour offrir notre amour nous pouvons donc ici associer à notre réunion les personnes qui ont besoin de l'onde de guérison de leur je suis et nous pouvons simplement nous adresser à leur je en disant nous t'invitons toi qui es souverain à t'ouvrir à l'amour que tu es tu es le décideur de la réception de cet amour nous nous proposons d'être le récepteur de l'onde de guérison de ton je suis et de l'émettre vers toi qui ensuite décidera de ce que tu fais de l'information que nous te transmettons adressons-nous à chaque capitaine de navire que nous connaissons et proposons-lui de recevoir l'onde d'amour totale de son je suis et dont nous sommes le relais aujourd'hui parce que nous avons décidé d'être ici dans une assemblée de guérison respectons scrupuleusement la liberté de chaque humain en nous adressant à lui en tant que souverain mais en sachant que nous sommes le récepteur possible de son je suis qui cherche à le joindre tandis que lui est peut-être occupé tellement occupé qu'il n'entend pas l'appel de son je suis l'appel de l'amour absolu qui vient l'aimer respectons respectons la liberté de chacun d'être malade ou d'être guéri adressons-nous aux souverains de près ou de loin comme nous pouvons le faire comme il nous plaira mais informons tous les jeux de cette terre qu'il y a avec eux un je suis qui veut t'aimer qui veut guérir qui veut donner sa lumière ne faisons rien qui interfère dans la vie de notre voisin laissons chacun être maître de sa vie comme nous-mêmes nous le sommes mais sachons que chacun de nous est une antenne qui reçoit l'amour absolu qui veut se donner aux humains tandis que ceux-ci restent sourds aveugles à cette bonté qui est là à profusion en abondance et en permanence voilà ce que je voulais vous proposer avant de procéder aux échanges il y a je crois des micros dans la salle Elodie bien sûr et Chloé donc vous pouvez appeler Elodie et Chloé c'est toujours un petit peu difficile pour la première personne merci alors j'en profite pour saluer nos amis de Youtube qui nous écoutent et qui participent il y avait environ 300 personnes ce matin qui étaient avec nous merci un deux donc je suis Solène et donc j'ai une question à te poser tu nous as parlé ce matin de Yeshua et moi je suis un peu perdue entre Yeshua Jésus le Christ est-ce que tu peux préciser avec grand plaisir Solène Jésus et Yeshua c'est la même personne on dit aussi Sananda parfois en parlant du nom d'âme qui est donné en sanscrit à Jésus Jésus est donc le fils de Marie et de Joseph et Yeshua est le nom hébreu qu'il portait Jésus la traduction en français de son nom quant au Christ il s'agit en effet d'une autre fréquence d'une autre information on va dire Jésus est donc l'homme et Jésus a été conçu c'est conçu lui-même en passant par Marie et Joseph pour recevoir un jour le Christ c'est-à-dire pour porter dans son corps de chair l'information de la conscience solaire conscience solaire qui est une manifestation de l'amour absolu de l'amour inconditionnel c'est assez simple à comprendre pourquoi le soleil est-il une manifestation de l'amour absolu et bien tout simplement parce qu'il se donne à toute personne toute créature qui veut bien le recevoir rien n'arrête le rayonnement solaire si ce n'est les obstacles que nous interposons ici nous avons un plafond par exemple qui empêche de recevoir la lumière solaire mais il n'empêche que le soleil se donne à tout le monde quel que soit l'endroit de la planète quelle que soit la forme de notre corps la couleur de notre peau notre caractère notre âge notre nationalité et à ce titre nous pouvons dire que nous avons créé le soleil comme une preuve de l'amour inconditionnel et cette étoile porte en elle une conscience comme toutes les étoiles comme toutes les planètes et cette conscience est celle du Christ c'est à dire cette information qu'on dit aussi loin par le divin directement venu du divin parce que c'est l'amour principe créateur l'amour absolu et à ce titre cette conscience rappelle cette réalité de l'amour absolu qui préside à toutes les formes de vie au principe créateur et lorsque l'humanité a été prête il a fallu qu'un être humain porte dans sa chair cette information et c'est Jésus qui s'est incarné pour cela il s'est incarné pour porter dans sa chair l'information de la conscience solaire de façon officielle de façon à permettre à tous les humains qui allaient naître derrière lui d'être des porteurs de Christ des porteurs de l'information de l'amour absolu sa mère Marie portait elle aussi l'information de l'amour absolu mais elle portait cette information pour pouvoir faire naître un humain qui allait par vocation l'incarner totalement Marie portait en elle aussi l'information de la conscience de la terre parce qu'elle est un archétype féminin de mère comme la terre est notre mère c'est à dire celle par laquelle nous passons pour constituer notre corps notre corps de chair est constitué des éléments de la terre comme le corps de Jésus a prélevé dans le corps de la femme Marie les éléments de sa propre construction et lorsque Jésus a été prêt il a rencontré un être Jean son cousin qui lui est venu sur cette terre pour baptiser pour remettre en connexion l'humain et le divin et c'est alors que lorsque Jean a vu Jésus il a dit clairement qu'il était là pour le baptiser c'est à dire pour faire en sorte que le Christ cette information de la conscience solaire rentre dans le corps de Jésus et que son corps soit alors informé totalement de la conscience solaire et pendant les trois ans qui ont suivi son baptême jusqu'à la crucifixion Jésus a porté le Christ en lui juste après son baptême il est allé au désert et ce qui lui avait été donné par la grâce de Jean Baptiste il en a pris la responsabilité en disant non aux trois tentations auxquelles il a été soumis en choisissant délibérément le Christ en lui et non point de suivre le tentateur qui était sa pensée qui lui faisait qui lui faisait miroiter un certain nombre de paramètres humains qui auraient pu être préférables à son destin d'homme voué à faire vivre le Christ sur la terre allant jusqu'à la mort du corps de chair pour que le sang de Jésus informé de Christ imprègne le corps éthérique de la terre pour que lorsque nous allions naître derrière lui nous ayons nous aussi l'information du Christ dans notre corps de chair j'ai l'impression d'avoir été très longue et très compliquée pour répondre à ta question c'est vrai ? ok je crois que j'ai répondu à peu près totalement l'histoire me passionne parce qu'il y a bien sûr tout ça c'est de la légende humaine mais tout cela est aussi parce que c'est incrusté dans la légende humaine c'est une histoire symbolique c'est un conte qui a probablement une réalité aussi mais la réalité qui a sûrement été très romancée espace romance cette réalité romancée elle est là parce que ce sont des archétypes c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de nous souvenir de la vérité que nous sommes et c'est en cela que l'histoire au-delà de la réalité des faits au-delà de ce que les religions ont fabriqué de cela vient nous parler à nous aujourd'hui même si c'est dans la matrice même si c'est dans la dualité il y a des clés qui nous permettent de nous hisser dans notre état d'unité et c'est cela ce que l'histoire de Jésus nous apprend l'histoire de Jésus a été vécue il y a 2000 ans pour aujourd'hui jusqu'à hier c'était trop tôt c'est aujourd'hui que l'unité peut être oui je me posais la question concernant la transmission aux enfants et petits-enfants sachant que nos histoires ce sont tout ce qui me concerne ce qui concerne mes enfants mes petits-enfants ce que je peux raconter ce sont des histoires est-ce nécessaire de les encombrer avec des souvenirs avec des comme j'ai tendance quelquefois bah tiens ta maman a tel âge elle a fait la même chose enfin des choses comme ça voilà je me posais cette question là idem pour les albums de photos que j'ai jamais réussi personnellement à faire parce que ça me mettait dans une nostalgie terrible et j'étais très mal et d'ailleurs comme mon père est mort je voulais récupérer l'album photo qu'avait fait ma mère on n'a jamais remis la main sur cet album photo j'ai quelques photos mais j'ai pas l'album photo voilà donc je me posais la question par rapport à ce monde vers lequel nous allons si tout ça était encore d'actualité s'il ne fallait pas simplement vivre l'instant présent avec l'enfant bien sûr partager des jeux partager je ne sais pas de faire de la cuisine des choses comme ça mais est-ce que c'est nécessaire de les encombrer avec ça et aussi par rapport aux histoires qu'on raconte moi j'aime bien raconter j'aime bien lire des livres aux enfants je me dis quelles histoires lire maintenant je vais répondre parce que si tu parles trop après j'oublierai tes questions donc la première chose tu as donné la réponse dans ta question tu as dit est-ce que la nostalgie si tu racontes et que cela provoque la nostalgie alors ça n'est pas opérant parce que ça enferme dans quelque chose du passé qui est sclérosé et qui apporte quelque chose de l'ordre de la tristesse quelque chose qui va enfermer la personne tandis que si tu racontes dans le mouvement de la vie et parce que tu sais que l'enfant a besoin d'avoir une histoire pour se construire alors là il n'y a aucun problème mais l'histoire alors est vivante elle n'est pas morte et source de peine là où il y a de la nostalgie c'est qu'il y a une peine il y a une tristesse il y a une perte et cela en effet est un poids qui est transmis si c'est transmis par la nostalgie tandis que si c'est transmis par la joie de la vie et de la construction d'une personne à partir d'une généalogie à partir d'une légende même c'est tout à fait possible alors quant aux histoires qu'on raconte notamment aux contes c'est très intéressant que tu poses cette question parce qu'il y a quelques jours j'ai compris la puissance des contes moi-même mon éveil spirituel c'est fait par un spectacle de contes donc je connais la puissance des archétypes contenus dans les contes et je me suis demandé pourquoi pourquoi nous avons cette puissance à notre disposition par le conte et bien je crois que j'ai compris en tout cas avec la conscience que j'ai aujourd'hui mon niveau de compréhension est celui-ci il me semble que les contes mettent en évidence notre légende humaine et que par conséquent nous pouvons nous mettre en face d'elle et nous dissocier de cette légende humaine nous ne sommes pas cette légende pourquoi raconter l'histoire du petit chaperon rouge qui va se faire dévorer par un loup c'est juste affreux quand même ce truc là et pourtant les enfants écoutent cette histoire alors surtout ce que moi je conseille aujourd'hui c'est surtout de ne pas expurger l'histoire de la violence parce que c'est pour cette violence qui est justement à regarder c'est la violence de l'ogre pareil pour le petit pousset l'ogre ou le loup qui vient dévorer l'humain mais notre humanité est pleine d'ogres qui viennent dévorer les autres humains il faut le savoir et donc c'est important que par le conte nous ayons cette image de la réalité de la légende humaine non pas pour nous identifier à elle mais pour la voir et petit à petit la gérer nous en distancier et transformer cette légende en amour il me semble que c'est ça la vertu des contes et en fait faire peur à un enfant au travers d'un conte c'est lui permettre de voir la peur qu'il contient mais de le faire sans qu'il n'y ait de danger donc c'est juste formidable de dire regarde ta peur mais vas-y transforme ta peur parce qu'elle est là elle est à l'intérieur elle fait partie de la légende humaine quand l'enfant s'est incarné en passant dans le plan astral de la terre il a pris tous les systèmes émotionnels de l'humanité il a donc pris la peur pour donner un exemple ça répond à ta question ? oui et puis par ailleurs concernant la mort je commence à intégrer petit à petit le fait que nous soyons destinés à être éternels dans ce corps dans ce corps dans ce corps voilà exactement de ne pas mourir ma soeur elle s'est programmée pour ne pas mourir voilà on verra voilà mais je commence petit à petit par exemple j'avais des disques j'avais suivi un séminaire sur l'accompagnement des morts chez les tibétains je suis retombée sur ces CD et je me suis dit si je suis cohérente ces CD je les jette je veux dire je ne les fais même pas passer parce que je transmets à quelqu'un d'autre cette idée de la mort vous voyez je me pose cette question là je vais les jeter et par rapport à mes petits-enfants parce que ma fille elle n'est pas du tout dans ce schéma là comment faire passer l'idée que ce n'est pas obligatoire de mourir là il y a son chat qui est en train de mourir donc enfin voilà c'est on a tellement cru fort à la mort qu'on a rendu les arbres mortels les animaux mortels on a inventé la mort c'est pas une boutade quand je le dis en fait quand la pensée a été donnée aux humains la pensée a tout de suite voulu rivaliser avec l'esprit or l'esprit contient tout l'esprit a déjà tout inventé comment la pensée allait-elle faire pour inventer quelque chose alors que tout existait déjà il y a une seule chose qu'elle pouvait inventer le néant parce que le néant n'existe pas la pensée a inventé le néant et en inventant le néant elle a inventé la mort la fin de la vie on peut prendre conscience de ça à l'instant oui et donc on a imposé à la nature de suivre notre croyance celle qui est incrustée dans notre personnalité qu'il y aurait un début et une fin à tout alors après il a fallu naître il a fallu vivre il a fallu mourir alors que Melchisedec il ne s'est pas embarrassé avec tout ça Melchisedec est apparu sur la terre quand il en a eu envie il a pris forme humaine il s'est dit tiens je vais faire un humain je vais être prêtre je vais être roi de Salem ok c'est parti j'y vais pas besoin de passer par la naissance pas besoin de passer par la mort nous avons nous pris en otage notre corps la nature avec cette croyance qu'il y aurait un début et une fin et la majorité des humains on pourrait dire l'immense majorité des humains n'a pas encore pris conscience que c'est une légende une invention pure de la pensée qui voulait être l'égal de Dieu en inventant quelque chose qui n'avait encore jamais existé faire exister le néant on n'a rien trouvé de mieux on l'a fait sauf qu'on s'est trompé c'est une illusion il n'y a pas plus de néant qu'il y a de mort parce qu'on le sait on a tellement insisté pour mourir avec le corps qu'un beau jour on a pris conscience que ça n'était qu'une illusion parce qu'il y avait à l'intérieur de ce corps une information qui elle était immortelle alors au lieu de donner réalité à notre éternité et donc à l'immortalité on a préféré se réincarner recommencer tout le temps la même expérience alors que dire à tes petits enfants je l'ignore si ce n'est qu'il y a en eux quelque chose d'éternel il y a une information éternelle que c'est dans leur cellule et que pour l'instant les humains préfèrent voir la nature finie des choses et enfermer la nature justement dans cette croyance de la finitude mais qu'il y a d'autres hypothèses ailleurs il y a quelques fous sur cette terre qui sont conscients de l'immortalité de la chair de l'éternité de l'information divine manifestée et qu'il y a quelques êtres qui ont accepté de transfigurer de ressusciter et d'ascensionner pour ressusciter il faut mourir et oui il y a à mourir mais pas avec le corps avec l'identité humaine ce qui doit mourir c'est l'identité humaine et cela peut se faire dans ce corps sans que ce corps n'ait à recommencer l'expérience de la mort et de la renaissance et de l'oubli avec les couches les langes le biberon le sein l'apprentissage de la marche vous avez envie de recommencer tout ça vous ? moi j'ai pas du tout envie mais vraiment pas de redevenir un enfant blessé alors que j'en porte un à l'intérieur de moi dont j'arrive pas à guérir totalement j'ai pas envie de recommencer ça alors je dis stop je dis stop et j'augmente la conscience de l'être éternel que je suis je peux dire ça à mes petits enfants après il s'agit pas d'une religion il s'agit pas d'un dogme il s'agit d'expérimenter quelque chose on peut leur proposer ça merci merci beaucoup si j'aurais éventu si c'est possible j'aurais une autre question je me pose la question je suis assez manuel qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il adviendra de mes mains si de tout ce côté là un peu manuel qui fait partie du de l'incarnation être manuel ça veut dire avoir de l'inspiration pour façonner la matière selon ta nature divine si dans ton corps de lumière tu es inspiré à faire apparaître des formes inspiré par ta nature divine et que ces formes là sont nécessaires à la vie collective alors le talent manuel qui est le tien aujourd'hui sera mis en oeuvre avec la substance subtile dans laquelle tu seras alors immergé ton talent ne t'appartient pas véritablement il est celui de ton moi divin et celui-ci sera exercé en toutes circonstances car il correspond aux besoins de l'humanité et non point à ta propre satisfaction j'ai répondu à ta question oui merci rose donc tout à l'heure tu parlais de de mission qu'est-ce que si on avait quelque chose à réaliser et là ma présence je suis ne m'a pas donné le choix en fait elle me demande profondément c'est un besoin en moi d'aller au-delà des écoutes que j'ai régulières de tes guidances les soins etc de mutualiser de co-créer avec d'autres enfin je pense qu'on devient très nombreux et moi je me sens un peu isolée sur Rouen en Normandie j'ai fait l'effort de venir ici et je j'aimerais des rencontres physiques entre nous je suis prête à à m'investir là dans le sens de l'engagement et voilà donc c'est c'est une proposition c'est un appel c'est voilà je sais pas enfin bon je réponds vraiment à mon je suis parce que depuis que je t'ai rencontré c'est fort dans mon coeur voilà je sais pas quelle forme ça peut prendre mais de toute façon je le sens dans la co-création c'est à dire que en mutualisant nos besoins et dans le comment faire on voit ensemble enfin voilà donc je je pose je dépose ça voilà je vais citer Jésus qui a dit à Pierre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ce que Jésus m'a dit un jour en sortant du Saint-Sépulcre que je venais de visiter où j'avais vu toutes les églises se disputer le moindre centimètre carré du Saint-Sépulcre il m'a dit je leur ai demandé de construire des églises et ils ont construit des murs de pierre église ecclesia ça veut dire assemblée et bien évidemment que ce que tu entends de ton moi divin c'est cet appel à se rassembler au nom du Christ pour que le Christ soit vivant sur la terre et je parle bien du Christ la conscience solaire l'incarnation de l'amour absolu et donc bien évidemment qu'il est juste et bon que tu sois rassembleuse de souverains désireux comme toi de faire vivre l'amour non point pour faire une église fermée une secte mais bien une assemblée de lumière qui offre son amour à la terre et à ses habitants et le fait de proposer des rassemblements peut tout à fait être intéressant c'est ce que je fais moi en fait ce que je fais véritablement des émissions Youtube c'est quoi ? c'est une assemblée qui se constitue sur la volonté souveraine de chaque personne qui vient écouter une émission et puis des personnes qui viennent aussi physiquement parce que c'est important la rencontre dans le concret décuple la puissance de l'assemblée là on est environ 200 personnes c'est pas 200 personnes c'est 200 puissance 200 parce que c'est exponentiel donc oui bien sûr n'hésite pas un seul instant à susciter des rassemblements et veille à l'organisation qui ne doit pas être copiée sur ce qui existait autrefois qui instituait et enfermait il y a lieu que les assemblées d'aujourd'hui soient des assemblées de souverains où aucune hiérarchie ne vient imposer une manière de faire un dogme parce que c'est le grand danger ce sont les lois édictées qui viennent remplacer la conscience individuelle et bien évidemment que les rassemblements d'aujourd'hui ont lieu d'être sur la base de la conscience je suis de chacun des souverains qui choisit d'aller à la rencontre d'autrui merci oui Marie-Cécile alors voilà tu as dit tout à l'heure qu'à partir du moment où Jésus avait été baptisé par Jean le Baptiste il avait reçu dans son corps donc l'information christique et que tous les êtres qui allaient suivre l'avaient est-ce à dire que ceux qui étaient avant c'est à dire les êtres humains avant n'avaient absolument pas cette information non on ne peut pas dire ça c'est à dire que la nature divine a toujours été là donc simplement dans le processus évolutif l'arrivée de Jésus sur la terre a permis l'individuation c'est à dire qu'on peut dire que les êtres étaient divins collectivement et que les âmes groupes portaient cette information du Christ ce que Jésus a permis c'est ce je qui a pris forme au fur et à mesure du temps et qui a trouvé sa pleine expression on va dire à la fin du 19ème siècle en Occident c'est pas rien c'est à dire qu'il a fallu à peu près 2000 ans pour que ce je individuel puisse se dire totalement et que chaque personne soit un Melchisedec la voie du Christ conduit à Melchisedec symboliquement Melchisedec c'est celui qui s'autocrée celui qui apparaît sur la terre par sa divine volonté et la voie du Christ permet cela Jésus permet à chacun de nous ici de dire je dans la conscience du Christ que nous contenons avant nous contenions le Christ collectivement le nous l'emportait sur le je depuis le 19ème siècle on peut dire que le je l'emporte sur le nous mais pour que nous retrouvions le nous mais un nous qui n'est pas qui nous absorbe pas individuellement un nous qui rassemble des je souverains et c'est ça ce que Jésus véritablement est venu apporter en étant porteur de Christ individuellement et en nous invitant à porter le Christ individuellement le Christ celui qui est loin par le divin existait bien avant Jésus et dans d'autres civilisations il a existé aussi la particularité de Jésus c'est cela c'est de pouvoir dire je et c'est pas du tout hasardeux si en français Jésus et je suis sont si proches avec ce i du Christ qui vient nous verticaliser et qui s'ajoutent à Jésus et qui enfin est arrivé en chacun de nous qui le veut bien est-ce que j'ai répondu à ta question parfait je te remercie Anne pour compléter ce que tu viens de dire peut-on dire que Mille-Cycidec aurait amené la conscience solaire au niveau de l'humanité toute entière il est l'incarnation de la conscience solaire il est la manifestation de la conscience solaire absolument c'est l'être divin qui vient s'offrir à l'humanité l'être divin parfait alors attention on est sur des images on est bien sûr sur des grands symboles mais qui sont là pour nous rappeler ce que nous sommes venus faire merci Vincent je voulais vous poser une question sur est-ce que mon moi divin antérieur guide mes choix dans le présent et voire dans le futur alors qu'est-ce que tu appelles antérieur c'est-à-dire que si j'avais une vie antérieure est-ce que ça aurait pu guider mes choix en disant j'ai eu une vie comme ça avant et maintenant je suis dans le dans le chemin entre guillemets dans ce chemin en disant je suis je suis sur ce chemin-là parce que justement il y a eu des des événements antérieurs qui ont fait que alors je vais essayer de me caler sur ta formulation qui n'est pas simple je le reconnais non non c'est ok c'est juste que je vois que ça ça m'invite à parler de ce qu'on appelle le karma et ça m'invite à parler de l'âme donc c'est vraiment un sujet intéressant c'est là où je voulais en venir voilà tout à fait et la réponse que je vais faire aujourd'hui est bien différente de celle que j'aurais faite il y a dix ans et il y a même trois ans parce qu'il y a deux ans très exactement en août il y a deux ans Sri Aurobindo que j'incarne souvent que je que je que j'accueille souvent en moi est venu me dire c'était chez Chloé et Michael l'âme c'est terminé alors là moi qui avais parlé de l'âme pendant des années et des années écoute ton âme etc je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc et je suis maintenant totalement d'accord avec Sri Aurobindo je me permets parfois de ne pas être d'accord mais là avec lui je suis totalement d'accord ça veut dire quoi ? Sri Aurobindo d'ailleurs c'est très intéressant quand il nomme l'âme il parle de l'être psychique et si on regarde ce que c'est que l'âme et ça j'avais été enseigné sur l'âme c'est l'interface entre le moi divin et l'être humain et donc c'est l'humanisation du moi divin et effectivement dans cette humanisation du moi divin il y a un stockage de la mémoire de tout ce qui a été vécu au fur et à mesure des incarnations on peut dire je suis la grande facette du diamant se manifeste sur la terre dans un être humain et organisait sa manifestation par le biais d'une âme parce qu'il fallait que l'être psychique puisse faire cette interface entre la terre le physique et l'esprit qui est lui totalement subtil et l'être psychique faisait une espèce de c'était un peu comme la bande magnétique qu'on mettait dans un magnétophone à chaque incarnation et il se rappelait à chaque fois de ce qui s'était passé et à chaque fois on reprenait un nouveau magnétophone et on remettait la bande magnétique d'avant et donc effectivement ce qui se jouait avec la bande magnétique dépendait beaucoup de ce qui s'était produit dans les expériences antérieures et à un moment Sri Aurobindo dit l'âme s'est terminée c'est-à-dire que là vous êtes arrivé à ce temps très particulier où esprit et matière peuvent se rencontrer sans interface c'est-à-dire il y a deux choses la matière est devenue de plus en plus subtile c'est-à-dire que la matière a développé un aspect subtil d'elle-même qui la rapproche de l'esprit de la pure information qu'est l'esprit et l'esprit a suffisamment été malaxé par l'être humain pour pouvoir rencontrer directement la matière et il n'y a donc plus besoin de cette interface entre la matière et l'esprit et surtout quand on dit que l'être humain a suffisamment malaxé l'esprit c'est-à-dire que la personnalité l'être psychique peut devenir transparent l'être psychique peut avec une conscience très forte de lui-même ne plus être manipulé par la personnalité ça c'est hyper important donc ça veut dire quoi ? ça veut dire aussi qu'on se libère du karma tel qu'on l'avait envisagé jusqu'à aujourd'hui jusqu'à il y a deux ans le karma était la conséquence du passé c'est-à-dire nous revenions dans l'incarnation pour traiter ce qui était laissé en déséquilibre dans les vies passées et là ce que nous dit Shreirobindo c'est que maintenant le karma n'est plus la conséquence du passé mais la conséquence de l'avenir la conséquence du dharma c'est-à-dire la conséquence du projet avec lequel nous venons sur la terre donc comment est-ce que je conçois mon projet d'incarnation ? et bien en fonction de l'amour que je veux apporter à l'humanité en fonction de la puissance spirituelle que je viens apporter pour l'évolution vers l'unité mais évidemment comme je sais que je ne dois laisser aucune trace de souffrance de déséquilibre sur la terre mon projet de contribution d'amour de lumière à l'humanité va tenir compte des deux ou trois bricoles que j'ai à régler des vies d'avant mais ce n'est pas ce qui préside ce qui préside véritablement c'est vraiment ce que je viens donner à l'humanité et donc on peut dire qu'aujourd'hui le karma en tant que conséquence du passé n'a plus lieu d'être n'est plus mais qu'il existe toutefois un bagage avec lequel j'arrive un jeu de cartes que je me donne pour jouer dans cette vie qui dépend du projet qui est le mien mais qui tient compte quand même un peu du passé mais non pas en termes de rétribution de dette comme cela a été vu parce que cela maintiendrait une vision de faute qui doit absolument disparaître aujourd'hui je ne sais pas si j'ai répondu à ta question tout à fait merci quelle liberté ça nous donne rebonjour Marie-Odile alors c'est Gerti alors moi ce qui me pose problème c'est que je me dis avant mon incarnation si j'ai demandé quelque chose pourquoi j'ai demandé de vivre des choses si difficiles ça c'est la première chose et cette impression que je ne sers à rien je ne sais pas ce que je suis là en fait voilà ok est-ce que tu as demandé à vivre des choses si difficiles alors ce que je propose au lieu de te répondre rationnellement ce que je propose c'est que ensemble nous fassions l'expérience de retrouver l'état d'être l'état je suis par lequel nous avons décidé de venir ici c'est en nous cette mémoire spirituelle de nous-mêmes elle est là ce que je propose c'est que par la conscience je suis dans le corps nous retrouvions cet état de décision de notre incarnation c'est intéressant ça non ? ça rejoint tout à fait ta question est-ce que nous pouvons là appeler la puissance je suis pour retrouver non pas cognitivement n'essayons pas de mettre tout de suite des mots dessus ce que je nous propose c'est de retrouver l'état d'amour dans lequel nous sommes lorsque nous choisissons je suis choisi de venir sur la terre et moi je me souviens je suis tellement amour que je suis certaine d'y arriver en toutes circonstances je suis tellement lumière que lorsque je me projette sur la terre j'éclaire absolument toutes les caves tous les buissons toutes les sombres forêts je suis tellement la joie que je ne peux pas faire autrement que de voir la joie là où je suis je suis tellement puissante que je sais que je ne peux absolument pas être soumise à la domination d'autrui je suis tellement heureuse d'apporter ma contribution à l'évolution que je suis optimiste à 100% essayons de sentir cela essayons de sentir la joie qui est la nôtre lorsque nous décidons de venir contribuer à l'évolution au soulagement de l'humanité et là on voit bien qu'il y a tout à coup une famille où c'est un peu la guerre et on se dit ouais super je vais y aller et moi je vais apporter la paix on voit un corps qui est un peu tordu et on se dit ok je le prends je vais remettre de l'ordre là dedans on voit une difficulté avec la matière et on se dit je ne suis pas matière je fais faire régner l'esprit dans cette densité et là aucun obstacle ne s'interpose la lumière est l'amour est la puissance est l'infini est je suis ne choisit pas de venir souffrir c'est dans la mise en scène humaine lorsque nous repassons dans la légende humaine que nous prenons alors les paramètres de la souffrance mais je suis ne choisit pas de venir souffrir c'est parce que nous nous humanisons nous reprenons le vêtement humain que nous reprenons les limitations que nous reprenons les contradictions les obstacles c'est pourquoi nous pouvons dire que ça n'est pas l'être divin qui choisit la souffrance mais le fait même de nous humaniser et de nous identifier à l'humain qui crée la souffrance est-ce que j'ai répondu à cette question ? est-ce que tu as senti cette possibilité que tu avais de retrouver cet état de la décision de t'incarner ? et ça c'est une ressource merveilleuse parce que lorsque nous souffrons lorsque nous sommes en pleine contradiction avec nous-mêmes le seul moyen de résoudre c'est de retrouver cet état c'est de retrouver la puissance de notre engagement à venir sur la terre et cet exercice-là nous pouvons le faire à chaque instant lorsque nous nous sommes engagés humainement avec quelqu'un et qu'au moment d'honorer notre engagement nous avons un petit coup de mou ah j'ai pas envie je préférerais aller au bistrot et là je me dis ok je vais me souvenir de la joie qui était la mienne quand je me suis engagée et que j'ai noté la date sur mon calendrier et là j'ai pas besoin simplement de me souvenir cognitivement mon corps retrouve cet état et là j'ai pas besoin de penser ma joie au moment de l'engagement est à ma disposition pour honorer l'engagement que j'ai pris je suis très fort concernée par l'engagement en ce moment j'ai fait une émission avec Chloé Michael l'autre jour là-dessus c'est très important l'engagement et nous avons tous des engagements humains qui au moment de les honorer d'ailleurs la grande mode c'est de dire moi je vis dans l'instant présent donc je ne m'engage à rien c'est juste invivable invivable parce que la liberté c'est de s'engager c'est de décider de mettre notre énergie là où nous savons que c'est bon de la mettre et ensuite d'honorer notre engagement comme nous honorons l'engagement de contribuer à l'évolution de l'humanité en étant incarnée comme vous honorez votre engagement d'être là ici aujourd'hui parce que vous vous êtes inscrit c'est tout bête ça n'est que ça c'est vraiment dans la vie quotidienne que nous avons les clés de notre incarnation il y avait une deuxième question je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la deuxième question est-ce que ça va durer longtemps ? la bonne nouvelle c'est que ça dépend ça dépend de toi pour ceux qui ont vu le film La Belle Verte je pensais à ça tout à l'heure en parlant je ne sais pas si vous vous souvenez de La Belle Verte ceux qui l'ont vu il y a un appel à candidature pour descendre sur la terre et là tous ils disent ah non ah non ils ont encore de l'argent ils sont encore ils se souviennent pas de qui ils sont c'est un peu ça ce qui se passe mais nous on dit ah ouais on va y aller super on va les réveiller bon après on est les premiers à s'endormir mais on finit par se réveiller vous êtes là c'est formidable Charlotte j'avais une petite question sur le corps psychique tout à l'heure tu as dit je crois le corps psychique aujourd'hui peut devenir tellement transparent que du coup la divinité en nous peut ressurgir oui et quel rapport avec par exemple le corps éthérique le corps émotionnel le corps mental le corps astral et tout ça ok alors bon je sais qu'il y a plusieurs écoles autour des corps subtils je vais donner ma nomenclature à moi parce que c'est mon propos est en cohérence avec cette nomenclature donc pour ce que j'ai reçu comme information de mon je suis du moi divin c'est en fait il y a un corps physique un corps éthérique un corps astral un corps causal et ensuite il y a l'esprit donc c'est très simple dans le corps physique il y a ça c'est la viande c'est la viande l'ossature etc le corps éthérique c'est le corps d'énergie c'est à dire c'est le corps qui permet d'avoir de l'énergie pour donner un exemple très concret on regarde un brin d'herbe quand il est sur le sol sur la terre il a son corps éthérique et on coupe le brin d'herbe on le sépare de sa racine et on voit ce qu'il devient après il est privé de corps éthérique le corps éthérique c'est ce qui donne au brin d'herbe sa vitalité quand on coupe le brin d'herbe de la terre il n'a plus de vitalité nous notre corps éthérique c'est ça par défaut du brin d'herbe coupé on peut voir ce qu'est le corps éthérique on est tout mou quand notre corps éthérique est à plat on est tout mou comme le brin d'herbe est tout mou quand il est coupé de la terre ça c'est le corps éthérique le corps astral alors c'est celui-là qui souvent est décomposé en plusieurs corps dans la plupart des écoles en ce qui me concerne le monde subtil m'a toujours donné un corps astral composé des différents éléments de la personnalité à savoir le système cognitif donc le corps mental le corps émotionnel le corps affectif le corps d'identité et le corps d'appartenance c'est les cinq éléments de la personnalité donc pour moi tout ça c'est le corps astral et pour moi toute la personnalité elle est formée par notre corps astral lorsque nous nous incarnons et ce corps astral se forme en prélevant au corps astral de la terre ses principaux éléments et on peut dire que c'est une espèce de trame qui se tisse dans le plan astral et qui constitue notre personnalité dans son ensemble et la personnalité elle est composée de ces cinq éléments que je viens de citer donc pensée sentiment émotion identité appartenance qui sont des éléments en interaction les uns avec les autres c'est pourquoi le monde spirituel me le propose comme un ensemble un système on va dire ça comme ça en systémique on dirait un système et ensuite le corps causal qui est le corps où se constitue le je la conscience et le corps où se constituait l'âme du temps nous avions une âme parce que le je et l'âme étaient constitués par la même substance causale ça veut dire qui est la cause de tout astral pourquoi ? c'est intéressant aussi de savoir pourquoi on parle du corps astral parce que c'est un corps qui se constitue lors du passage de notre être dans le système solaire auprès des différents astres du système solaire c'est-à-dire nous passons dans la sphère de Mars nous prenons par exemple de la force de décision nous passons dans la sphère de Mercure nous prenons une aptitude à communiquer nous passons dans la sphère de Vénus et nous prenons une aptitude à aimer etc. c'est pourquoi l'astrologie a quelque chose à voir avec nous c'est que nous prélevons dans le système solaire que nous avons créé tous les aspects dont nous avons besoin pour constituer notre personnalité et donc de cette manière on peut dire que corps astral et personnalité c'est la même chose c'est-à-dire la personnalité c'est la manifestation humaine du corps astral de notre système est-ce que j'ai répondu à ta question ? en fait je voulais savoir c'est du coup quand on invite ou quand on réveille le divin en chacune de nos cellules du corps physique est-ce que c'est aussi dans tous les autres corps ? absolument parce que étonnamment ce qu'il y a de plus divin en nous c'est le corps physique parce que justement l'altération de l'information divine provient de la personnalité c'est-à-dire que la personnalité notamment la pensée mais aussi toutes les souffrances les blessures nous font oublier que nous sommes un être divin et donc lorsque nous remettons la conscience dans le corps et que nous permettons à la conscience divine d'émerger dans le corps cela rend notre personnalité transparente cela redonne de la lumière à notre corps astral ça c'est quand même formidable alors qu'on fait du développement personnel j'en ai fait plein de la psychanalyse et tout le tralala j'ai adoré faire ça c'était une époque aujourd'hui c'est plus trop la peine on peut si ça nous amuse on peut le faire si on a des sous aussi on peut le faire c'est très bien mais c'est vraiment pas forcément totalement utile il y a vraiment aujourd'hui à confier la luminosité de notre corps astral à notre corps physique au Christ en nous parce que justement nous sommes venus avec le Christ en nous dans notre sang quand le centurion donne le coup de lance à Jésus au Golgotha et que son sang se déverse sur la terre même si la légende n'est pas tout à fait exacte on s'en fout c'est symbolique le sang du Christ donne l'information du Christ au corps éthérique et au corps astral de la terre et de ce fait nous venons avec l'information du Christ dans notre corps éthérique et dans notre corps astral et dans notre corps physique est-ce que j'ai répondu à ta question ? alors du coup par exemple quand on a du mal à calmer son mental donc il y a le jeu qui peut décider qui peut choisir ça c'est une option est-ce que par exemple si on invite le divin dans notre corps mental ça peut aussi être une autre façon de faire ? Inviter le divin dans le corps mental ouais si tu veux pour vivre l'état de ta divinité depuis le corps il est nécessaire de vivre pleinement l'instant présent la seule chose qui maîtrise la pensée c'est de vivre l'instant présent la pensée ne sait pas ce que c'est que l'instant présent la pensée sait ce qui est passé et anticipe ce qui pourrait être le futur mais l'instant présent la pensée ne sait pas le vivre donc le meilleur moyen de faire vivre le divin en toi c'est de vivre l'instant présent et de dire à ta pensée je ne te mets pas dehors je te tiens je te maintiens je te je t'accueille sois le témoin de cela je vais t'apprendre l'instant présent tu ne sais pas ce que c'est parce que la légende humaine a expulsé l'instant présent de la pensée c'est pour ça qu'on appelle ça le lâcher prise et donc si c'est simplement une seconde d'instant présent c'est une victoire énorme et ce qu'il faut aussi dire c'est que dès que je me rends compte que je suis en train de penser ça y est c'est que je vis l'instant présent ça c'est quand même optimiste parce que la plupart du temps la pensée a une telle autonomie un tel pouvoir en nous-mêmes une telle capacité à kidnapper notre jeu que nous ne sommes pas conscients que nous pensons or moi j'invite à faire une grande différence entre la conscience et la pensée ce qui n'est pas fait par beaucoup de personnes beaucoup de personnes confondent la conscience et la pensée et il y a une différence ça marche ? merci oui bonjour Véronique j'ai une question sur les soins qu'on peut apporter aux personnes au niveau des canalisations c'est de plus en plus puissant et j'aimerais s'il te plaît avoir ton avis là dessus parce que c'est assez perturbant merci ce qui me vient de te dire en premier c'est la nécessité de l'ancrage dans le corps ce qui est important c'est de veiller à rester pleinement dans le corps physique ce qu'il faut éviter à tout prix c'est de projeter sa conscience dans le plan astral le plan astral est plein de pièges parce que nous croyons dans le plan astral être libéré de la dualité or le plan astral est dans la dualité le processus d'incarnation dès le corps causal commence par la dualité le je est le premier outil de la dualité la personnalité le deuxième outil de la dualité le corps éthérique est le troisième outil de la personnalité le corps physique est le dernier outil de la dualité donc on est d'accord donc ce qui est important c'est de veiller à retrouver l'unité matière esprit dans le corps et non pas en étant désancré le corps astral n'est pas le lieu de vie de la conscience c'est bien le corps physique et donc pour que les canalisations puissantes puissent ne pas altérer la santé psychique de l'individu il faut vérifier en permanence l'ancrage de la personne qui transmet et de la personne qui reçoit et donc veiller aussi à toute pratique qui facilite le désancrage la trans est à surveiller attentivement si elle est faite elle doit être faite par quelqu'un qui est capable de ramener au sol à la densité c'est dans la densité que se trouve la vérité dans l'astral se trouve l'illusion un jour je me promenais autour d'un étang il faisait grand beau temps et le monde spirituel m'arrête je suis m'arrête le monde spirituel c'est je suis et me dit je vais t'enseigner ce qu'est le corps astral j'étais vachement contente parce que c'était en 2012 c'était il y a 10 ans et 10 ans déjà j'ai l'impression que c'était hier et là je m'arrête et on me dit regarde le reflet du paysage sur la surface du lac je dis oui c'est super beau et vraiment le temps était tellement lumineux c'était tellement puissant qu'il y avait une ressemblance totale entre le paysage dense et son reflet sur la surface du lac et on me dit tu vois le monde astral c'est la surface du lac tu es persuadé si tu vas dans le lac que tu vas pouvoir attraper la branche de l'arbre qui est là et tu peux y aller tu pourras te noyer tu n'attraperas jamais la branche de l'arbre parce que c'est une illusion le monde astral c'est ça c'est le reflet parfait du monde densifié sur une surface fluide subtile mais tu peux t'y perdre tu peux te confondre donc je te demande de rester avec le réel densifié et d'offrir la puissance de l'esprit à ton corps astral donc ça c'est la réponse que je peux faire sur les canalisations d'aujourd'hui l'ancrage 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 le principe de réalité parce que les égrégores donc ces paquets d'énergie qui sont produits par notre non-conscience des émotions des sentiments et des pensées sont tellement forts et demandent tellement à se décharger à se purger au travers de nous que si nous sommes perméables au monde astral ça passe à travers nous et je peux vous dire que c'est pas rigolo et il faut beaucoup beaucoup de puissance d'ancrage pour ramener au corps et à l'instant présent merci je voulais savoir comment est-ce qu'on sait exactement qu'on est ancré alors je vais répondre pour moi je ne sais pas comment font les autres mais moi ce que je sais c'est que en permanence y compris quand je suis dans un état d'expansion de mon corps et de ma conscience j'ai toujours toujours un point de conscience dans mon corps ça veut dire que j'ai toujours dans ma conscience un point un point d'ancrage en moi ça peut être une main ça peut être par exemple ça peut être le coeur ça peut être l'estomac ça peut être un pied peu importe mais il y a toujours toujours la conscience d'un endroit de mon corps qui est là même quand je suis expansé tout à l'heure on a vécu quelque chose j'ai vécu des choses très 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 puissantes spirituellement ce matin particulièrement dans la rencontre avec l'être de lumière par exemple j'ai été très 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 fortement expansé dans mon corps c'est à dire que mon corps était réduit à un point ici et s'expansait à l'infini mais pour autant j'étais très 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 présente ici et je pouvais entendre un téléphone sonner je peux entendre les oiseaux chanter c'est à dire que je ne suis jamais extraite de l'environnement densifié dans lequel je suis ça c'est l'ancrage j'ai vu une fois dans le désert un groupe qui était venu qui suivait des canalisations que je ne faisais pas moi-même mais qui était faite par quelqu'un d'autre et qui était un peu perché j'ai vu la personne être à côté de Ahmed qui jouait du bendir du tambourin pour nous appeler au petit déjeuner la personne ne l'entendait pas la personne était tellement partie dans son corps astral qu'elle n'entendait même plus le bruit du tambour qui était joué par la personne qui était à côté d'elle à deux mètres c'était partie de chez partie et je peux donner une expérience personnelle lorsque j'ai accouché de mon deuxième enfant je pense qu'il faisait 4,5 kg c'était assez costaud et j'ai perché j'ai accouché sans être dans mon corps j'étais au-dessus de moi je me voyais faire il y avait une sage-femme il y avait le père de mon enfant et il y avait moi qui étais au-dessus et qui observait la scène alors tranquille je peux dire j'ai pas souffert il y a lorsque le gynéco il a pris son aiguille pour me recoudre que là j'ai hurlé parce que là j'étais revenue mais je pense que l'être psychique de mon fils qui je le crois était puissant spirituellement m'avait permis d'aller au-dessus de mon corps et c'était dans les années 80 on avait le droit à l'époque on avait le droit c'était en 83 donc effectivement à ce moment là on pouvait sans trop de problèmes passer du plan astral au plan densifié sans trop de difficultés c'est fini depuis les années 2000 c'est vraiment totalement déconseillé et donc oui j'ai perché ça veut dire je me suis vue faire ah ben c'est tranquille au niveau du corps j'avais pas de douleur puisque ma conscience n'était pas dans ce corps elle observait ce corps j'observais mes contractions j'observais mes poussées alors vraiment accouchement sans douleur garanti et pourquoi je dis que jusqu'aux années 2000 c'était possible c'est parce que justement la fréquence de la terre n'était pas aussi élevée qu'aujourd'hui et pour pouvoir accéder au plan de l'esprit il nous fallait passer par la marche arrière c'est à dire hop on repartait du corps physique on passait dans le corps éthérique on revenait dans le corps astral et hop on remontait vers le corps causal et on allait vers l'esprit c'est à dire on faisait demi-tour comme on fait la nuit d'une certaine façon et ça c'est fini si on fait ça aujourd'hui on se fait coincer dans l'astral et on ne revient pas pourquoi ? parce que nous avons acquis la possibilité d'aller dans l'esprit depuis le corps c'est quand même génial beaucoup moins de risques est-ce que j'ai répondu à ta question ? donc si je comprends bien par exemple quand on rêve alors moi j'appelle ça être en tour de monde parce que moi il m'est déjà arrivé en fait d'avoir la sensation d'être en train de rêver mais je suis aussi dans mon lit et j'ai parfaitement conscience de ce qui se passe autour de moi et d'entendre dans le subtil ce qui se passe donc est-ce que c'est ça être ancré ? oui exactement ça c'est moi ce que j'appelle du sommeil conscient c'est à dire tu es à la fois en sommeil et tu as gardé une sorte de conscience de toi la compagne de Shreirovindo mère relate très souvent ce genre d'expérience et moi-même j'en ai aussi beaucoup d'expérience c'est à dire que je dors et je suis consciente que je dors c'est génial c'est un état que j'aime beaucoup parce qu'il y a une double vie en fait il y a la vie du songe et la vie réelle qui se font en même temps et là il y a un grand apprentissage en général qui se fait dans des moments comme ça oui là il y a un ancrage mais il faut dire que la nuit si nous allons visiter le monde astral la nuit nous sommes protégés qu'est-ce que c'est le sommeil ? le sommeil c'est le retour de la conscience au pays de je suis c'est-à-dire au plan de l'esprit nous avons besoin de sommeil non pas pour le corps physique lui je peux vous assurer qu'il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil ce qui nous cause notre besoin de sommeil c'est la nécessité de nous rendre à la réunion de service organisée par je suis toutes les nuits où je suis va nous redonner les consignes de ce que nous avons à faire et nous redonner des moyens pour agir sur la terre c'est pourquoi nous avons besoin de dormir et lorsque nous traversons le plan astral pour rejoindre je suis si nous n'avons pas pris de psychotropes si nous n'avons pas consommé d'alcool si nous n'avons pas consommé de drogue alors nous passons le plan astral sans aucun dommage si malheureusement nous avons consommé des choses qui altèrent la conscience à l'état de veille hélas je suis ne peut plus exercer son pouvoir d'attraction vers lui et il se peut que nous soyons confrontés à des entités du monde astral qui nous retiennent mais il suffit alors de retrouver une espèce d'hygiène je suis avant de dormir pour que très facilement nous puissions remonter au pays de je suis à notre réunion de service où là nous rencontrons notre être spirituel et toutes les dimensions de nous-mêmes les galactiques vous savez les galactiques dont tout le monde parle c'est nous c'est nous exprimés dans d'autres dimensions des univers avec d'autres consciences de nous-mêmes et toutes les nuits réunions de service avec les galactiques avec toutes les fréquences de nous-mêmes avec toutes nos incarnations d'avant et là attention je suis fait le briefing et nous donne toutes les informations dont nous avons besoin Maya le monde astral est duel il paraît que certains enseignements il n'y habitent ou se placent sur cette fréquence-là ma question est comment faire le discernement ça c'est c'est embêtant parce que je serais presque je serais presque amenée à dire du mal des enseignements de certains autres je n'en ferais rien dommage alors quand même j'ai une indication mais j'ai pas besoin de parler des autres pour ça je peux simplement te dire que tout enseignement qui provoque la peur et la culpabilité le doute sont des enseignements du plan astral donc tout enseignement qui me fait croire ou qui voudrait me faire croire qu'il y a des êtres qui sont dépourvus d'informations divines en eux et qui seraient capables de prendre le pouvoir sur les humains sont des enseignements de l'astral je suis affirmative tout enseignement qui me fait craindre d'être enlevé par des extraterrestres qui viendraient m'adducter me mettre des implants est un enseignement de l'astral attention ce que je vous dis là c'est moi vous n'êtes absolument pas obligé de me croire moi ce que je connais de l'enseignement spirituel c'est l'amour et ça ne me fait pas peur ça te fait rire toi j'ai dit quelque chose de drôle c'est formidable je vais essayer d'être cohérente ma vision du monde c'est l'unité c'est à dire qu'il y a au départ le un divin qui se manifeste dans sa création et qui est présent dans tous les règnes dans toutes ses manifestations s'il est présent dans tous les règnes et dans toutes ses manifestations il ne peut pas y avoir quelque chose qui soit dépourvu du divin et qui soit différent de moi donc tout enseignement qui dit autre chose que cela est un enseignement dualiste donc astral est-ce que ça répond à ta question oui mais est-ce que tu pourrais préciser comment on peut avoir un discernement plus fin moi il m'est arrivé d'entendre des enseignements je vais donner un exemple alors très qui est très un truc à la mode actuellement j'ai longtemps écouté beaucoup beaucoup de capsules de hypnose comment ça s'appelle hypnose régressive non comment ça s'appelle oui le truc de Dolores Cannon alors que je trouve par ailleurs vraiment il y a des il y a des personnes qui pratiquent cette hypnose qui sont absolument formidables et qui aident considérablement à y voir plus clair mais j'en ai entendu mais c'était affreux mais je me disais mais comment les interférences mais des interférences tout le temps et il fallait faire des rituels et des machins et des dimensions même mon cerveau qui est pourtant pas trop mal intelligent n'arrivait pas à comprendre toutes ces complications absolument incroyables de dimensions dans tous les sens de machins et c'était quelle dimension et c'était quel plan oh là là ça c'est pas la peine pour moi ça me fait peur ça moi ça me fait peur c'est à dire que si je ressors de l'écoute d'une cassette d'une vidéo ou de la lecture d'un livre en ayant moins confiance en moi qu'avant de le lire c'est clair je me suis fait avoir par l'astral la peur et la culpabilité le doute font partie des attributs du séparateur pour m'empêcher de manifester puissamment l'amour que je suis est-ce que ça répond ? merci pourtant il y a des enseignants d'hypnose régressive que je trouve absolument formidables j'ai écouté plein de choses géniales mais il faut du discernement c'est pour ça j'ai choisi volontairement un axe sur lequel j'ai vu le meilleur comme le pire selon moi dans les conséquences que personnellement j'ai vécu merci je voudrais revenir sur les propos que tu as évoqués tout à l'heure concernant la nuit et notre retour dans notre je suis la nuit par rapport à la guérison de nos corps pourquoi est-ce que ce retour nocturne ne serait pas plus opératif par rapport à nos corps et la possibilité de guérir il l'est il peut l'être absolument et je suppose qu'une nuit vaut un voyage à Lourdes largement le problème de notre guérison qui ne vient pas regardons qu'est-ce qui fait obstacle à la guérison par exemple je donne un exemple très personnel en ce qui me concerne j'ai perdu beaucoup de dents j'ai un appareil dentaire qui remplace ces dents là j'en ai souvent parlé donc c'est pas nouveau ceux qui me connaissent le savent déjà et depuis longtemps je demande une troisième dentition qu'est-ce qui fait que je ne l'obtiens pas et bien il y a 99% de moi qui désire la troisième dentition ça c'est la version officielle de ma conscience mais il y a 1% de moi qui dit non mais tu déconnes Mario Dille ça va pas du tout on l'est pas possible ce 1% tant que je ne l'ai pas maîtrisé l'emporte sur les 99% alors même si la nuit au pays de je suis je reçois la puissance divine que je suis et bien ma personnalité incrédule sur la troisième dentition interdit que la moindre dent ne pousse dans ma bouche mais va savoir pourquoi elle autorise que mes cheveux rebrunissent pourquoi elle préfère des cheveux bruns alors que je m'accommodais parfaitement de mes cheveux blancs plutôt que de nouvelles dents qui seraient quand même très utiles pour manger des pommes et bien ça je n'ai pas élucidé le mystère mais je sais que c'est là est-ce que j'ai répondu à ta question ? en même temps moi je suis toujours agacée par la parole du Christ qui dit si vous avez la foi grand comme un grain de CNV vous pouvez transporter les montagnes j'ai l'impression d'avoir une très grande foi alors est-ce que c'est ce tout petit pourcentage auquel je n'ai pas accès dans mon inconscient qui empêche que les choses se absolument il y a la conscience officielle de nous-mêmes et il y a la partie conscience officieuse qui est le vert dans le fruit mais dont nous avons peur nous avons peur de ce vert dans le fruit alors nous préférons ne pas ouvrir la pomme et regarder le vert dans le fruit nous préférons garder notre cohérence avec notre conscience officielle parce que si je commence à me dire ah 99% de moi d'accord mais il y a 1% qui n'est pas d'accord bon ben l'1% il a casse terre et c'est comme ça que je fais me dit les minoritaires donc ils devraient se taire et je ne vais pas voir ce 1% qui fait que j'ai plus de bénéfices à ne pas avoir une troisième dentition qu'à en avoir une un jour j'aurai le courage d'aller voir mais peut-être que pour pouvoir avoir ce courage il faut aussi que plein d'autres humains soient d'accord pour avoir une troisième dentition parce qu'il y a ma marche au sein du collectif humain et je suis d'accord pour marcher aussi au rythme du collectif mais il ne faut pas que je m'abrite derrière ça quand même et j'ai tendance à le faire de temps en temps merci c'est toute une alchimie entre le rythme personnel et le rythme collectif si je commence à savoir faire des miracles comme le faisait Bruno Gröning comme le faisait Philippe de Lyon moi les amis ma vie elle s'arrête c'est à dire que l'oliverie qui est un petit village de campagne ça devient un haut lieu de pèlerinage et je ne sais plus vivre donc je vois bien comment je peux retenir la puissance guérisseuse que je contiens pour me maintenir dans une vie harmonieuse c'est pas joyeux ce que je vous dis c'est un peu égoïste mais c'est une réalité Annie tout à l'heure tu nous as parlé du baptême et récemment j'ai vu une vidéo c'était deux personnes qui étaient sous hypnose et qui allaient au Vatican qui se rendaient au Vatican donc elles expliquaient ce qu'elles voyaient ce qui se passait au Vatican elles ont été voir les écritures et des trésors qui sont enfermés dans le Vatican et qui ne sont pas divulgués d'autre part elles parlaient du baptême et en fait le baptême aujourd'hui serait déconseillé puisque les signes notamment entre les deux yeux occultent notre troisième œil et elles conseillaient de se débaptiser donc qu'en penses-tu ? alors si c'est un baptême proposé par une institution évidemment moi je ne suis pas je ne suis pas partante parce que le baptême est l'objet d'un égrégore le baptême institué est l'objet d'un égrégore très fort très lourd et effectivement le baptême va enfermer la personne baptisée dans cet égrégore si c'est un baptême qui est fait par toi-même ou par quelqu'un à côté de toi qui tout à coup se sent inspiré à te permettre de te relier à ce que tu es de toute éternité alors vas-y c'est la joie totale c'est toute la question quand Jean le Baptiste baptise Jésus dans le Jourdain c'est propre l'acte du baptême est totalement propre parce qu'il n'y a pas d'égrégore autour de ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout ce qui est institué institué par n'importe quelle institution est pollué de la non-conscience collective associée au rituel surtout quand il y a un rituel et effectivement là on coupe les choses mais il est clair que pour être relié à son je suis il n'y a pas de nécessité à passer par une église c'est chaque individu qui sous sa propre gouvernance va se relier à son je suis et lorsqu'un enfant est baptisé c'est sous la responsabilité des parents qu'il a choisi pour s'incarner donc a priori les parents savent ce qu'ils font est-ce que ça répond à ta question ? merci donc moi qui suis baptisée je me suis laissée tenter et je me suis débaptisée en faisant le signe inverse donc et pourtant bon je pense que si je suis ici c'est pas par hasard si tu t'es débaptisée ça veut dire que tu t'es libérée de l'égrégore du baptême dans lequel tu avais pu être plongée et tu l'as fait sous ta propre gouvernance et je te félicite parce que si tu ressentais de le faire il était heureux que tu le fasses elle m'avait convaincue mais bon je pense que c'était des personnes sincères ce qui compte ce qui compte c'est de retrouver ta souveraineté tu es un Melchisedec tu es un prêtre roi un prêtre qui te sanctifie toi-même et un roi qui est le maître de ton territoire c'est ça que nous sommes invités à retrouver le Melchisedec que nous sommes merci merci beaucoup Anna j'avais une question liée à celle que vous avez posée qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut permettre d'accéder à ce 1% qui résiste sachant que une partie peut être liée au collectif auquel cas on est c'est David contre Goliath mais qu'est-ce qui en nous peut faire levier le Christ le Christ en toi toi humaine tu ne sais pas le Christ en toi sait c'est vraiment cette phrase remettez-moi tous vos péchés ça veut dire quoi remettez-moi vos impossibilités d'atteindre la cible la cible c'est 100% de ma conscience dans la divinité l'être humain aujourd'hui il a beau faire tous les stages de développement personnel écoutez toutes les guidances de Marie-Odile qui voudra il restera toujours une partie peut-être peut-être pas toujours parce qu'il y a des gens qui guérissent qui en témoignent mais il restera peut-être une partie qui n'accèdera pas à la puissance divine et bien je l'admets je le reconnais et je dis au Christ moi humaine je ne sais pas faire je te remets ce péché qui n'est pas une faute mais une cible qui n'est pas atteinte je réponds à ta question ? oui merci merci à toi bonjour Brigitte est-ce que le je suis peut vouloir le maintien dans la maladie c'est-à-dire comme comme quelque chose qu'on partage par l'expérience qui est traversée qu'on donne à l'humanité justement est-ce que ça peut être ça ? non 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 je suis n'est pas pervers je suis est amour ce que je suis désire c'est aimer c'est la joie par contre par contre il est possible qu'il y ait chez la personne une croyance selon laquelle il y aurait une rédemption par la souffrance il est possible que chez la personne il y ait un attachement à la maladie c'est possible et auquel cas je suis n'interfère pas et laisse le libre choix à la personne mais tous les mystiques qui se sont stigmatisés qui ont eu des souffrances l'ont fait à une époque où ils croyaient qu'il y avait don de soi par la souffrance mais alors que j'ai beaucoup d'admiration pour le Padré Pio pour Mériveau Némé pour un certain nombre de personnes qui nos contemporains ont vécu des expériences mystiques très fortes aujourd'hui j'affirme qu'ils ont vécu dans l'astral une grande partie de leur vie c'est pas mal c'était une époque où c'était possible et ils ont pour autant permis à l'humanité d'avancer sur le terrain de la conscience et de l'amour mais de mon point de vue il y avait beaucoup d'astral dans cette manière de faire les confrontations au diable dont ils témoignent sont des confrontations avec quelque chose de la dualité et donc de l'astral des égrégores de l'astral l'autre jour avec Chloé on a fait un travail à Chloé et Mickaël on a fait un travail spirituel où on a rencontré un asura c'est-à-dire une entité de la peur mais on n'a pas souffert on n'a pas eu peur à un seul instant parce que c'est par le Christ que nous y allions c'est par la puissance de l'amour que nous avons rencontré cette force de séparation et d'intimidation de l'humanité est-ce que je réponds à ta question ? et tu parles plus quand je dis le micro et j'ai entendu parler d'âme en souffrance d'âme en souffrance ? oui d'âme en souffrance alors tu parles qu'il n'y a pas d'âme donc alors ce qui est oui d'ailleurs c'est totalement impropre lorsque nous parlons d'âme errante ou d'âme en souffrance ce ne sont pas les âmes qui sont souffrantes ce sont les je c'est-à-dire que c'est la partie la conscience humaine de nous-mêmes qui n'arrive pas à remonter à je suis et qui est piégée dans l'astral l'âme du temps où il était question d'une âme l'âme elle revient en je suis mais elle est empêchée de revenir totalement par le je qui continue de s'identifier à la forme humaine qu'il a eu à diriger dans l'incarnation donc ce qui est en souffrance ce n'est pas l'âme c'est bien le je qui reste bloqué dans l'empreinte astrale de l'existence et ça c'est très important et qui retient le capital spirituel que je suis à confier à je l'âme donc dans l'incarnation mais c'est le je j'aime beaucoup l'image que Rudolf Steiner donne de ça quand il dit par exemple un être humain qui était un grand gourmand dans l'incarnation et qui était amateur de choux à la crème quand il est coincé dans l'astral il continue de voir les choux à la crème dans la vitrine du pâtissier mais il n'a pas de main pour l'attraper et c'est ça la souffrance du je coincé dans le monde astral donc il y a des je qui sont particulièrement coincés oui absolument qu'ils n'arrivent pas à se détacher de la forme humaine parfois ils ne savent pas qu'ils sont morts et donc ils cherchent quoi ? un corps pour continuer à vivre dans la dualité et il se trouve figurez-vous qu'il y a des humains qui ne sont pas sûrs d'être suffisamment valeureux par eux-mêmes pour héberger d'autres entités que eux-mêmes et donc ils disent oui à un je errant qui cherche un corps à tout prix et ils se font squatter parce que si nous sommes certains de l'être divin que nous sommes et donc de la valeur intrinsèque qui est la nôtre alors nous occupons pleinement le château que nous avons à gérer dans cette incarnation ce palace ce palais des délices mais si nous ne sommes pas sûrs d'avoir suffisamment d'intérêt d'avoir suffisamment d'importance alors nous sommes ouverts à l'accueil de tous les squatteurs du monde astral et il y en a et donc pour être sûrs d'avoir un être spirituel en nous nous disons oui à la présence d'autrui et alors nous sommes très fatigués nous pouvons être très facilement très fatigués très facilement influencés par cet autre qui vient habiter chez nous à notre insu et influencer notre jeu donc habitons pleinement ce palais dont nous avons la responsabilité ici Bonjour Nathalie tu as pratiquement répondu à ma question mais du coup je vais quand même la poster par rapport aux croyances justement et une très forte on en a parlé ce matin quand tu as évoqué la notion de la mort de la peur de la mort enfin en tout cas moi ça a résonné comme la peur de la mort en moi et bien je me demandais effectivement alors je sais que tu vas dire revenir à la présence divine il y a tellement de croyances qu'on a qu'on a intégrées qu'on s'est accaparées que comment faire pour justement libérer se libérer et aider les autres à se libérer de 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 ces croyances qui sont énormes ce que tu me demandes c'est comment s'affranchir de la légende humaine oui et bien ce que nous faisons là ensemble c'est énorme c'est à dire que là ce que nous faisons c'est que nous mettons un éclairage sur la réalité spirituelle de notre être c'est déjà pas mal ensuite ce que nous pouvons faire au quotidien c'est avoir cette hygiène de la conscience qui consiste à se poser la question est-ce que là ce que je vis c'est une réalité ou c'est une croyance est-ce que ma perception d'une situation est déformée par une croyance limitante liée à ma légende humaine ou est-ce que je suis en train de vivre pleinement cette situation là ici tu es assise sur une chaise tu as des personnes devant toi des personnes derrière toi tu as des personnes de chaque côté de toi c'est une réalité tu peux tout à fait faire l'effort de ne rien projeter sur les personnes qui sont à côté devant et derrière toi de dire voilà j'observe une personne à côté une personne derrière une personne devant et je m'abstiens de toute projection mais là déjà tu feras un effort énorme pour te sortir de la légende humaine parce que figurez-vous figure-toi que la plupart du temps nous n'interagissons pas avec les personnes mais avec l'image que nous nous faisons de la personne et c'est là où est la croyance c'est là où est la limitation c'est là où est l'illusion donc lorsque je suis en face de Marianne qui est là je vais me dire c'est Marianne je ne la connais pas où ce que je sais d'elle est très peu je ne vais pas remplir les vides de mon ignorance de Marianne avec des projections je vais avoir la joie d'être en relation avec Marianne à partir de ce qu'elle m'a dit d'elle à partir de ce qu'elle m'a offert d'elle j'ai dormi chez elle hier soir j'ai pris le petit déjeuner avec elle ce matin nous avons échangé sur un certain nombre de choses c'est déjà énorme j'ai suffisamment à traiter pour être en relation avec Marianne je n'ai pas besoin de plus je n'ai pas besoin de projeter autre chose que ce que Marianne m'a permis de connaître d'elle merci Marianne j'ai répondu à ta question c'est une hygiène une hygiène Raphaël lors de l'interview que tu as fait avec Yvan Poirier il a dit qu'on n'a vu plus de troisième oeil et ça m'a perturbée je voulais savoir c'est resté en suspens j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de réponse là dessus je ne peux pas répondre à la place d'Yvan Poirier mais comment tu le vois alors tout dépend de ce qu'il appelle le troisième oeil parce que Yvan a dit un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord vous l'avez compris sûrement mais moi j'ai aimé l'interviewer parce que c'est intéressant d'avoir des points de vue différents donc si le troisième oeil c'est la vision du plan astral de l'existence ça n'est absolument pas intéressant et il vaut mieux ne pas en avoir si le troisième oeil c'est l'accès à la lumière authentique que je suis alors moi ça m'intéresse et je crois que lui aussi ça l'intéresse donc ça ne s'appellera sûrement pas le troisième oeil c'est autre chose c'est l'accès à la pleine conscience de soi-même et cela je peux le demander le troisième oeil c'est un centre énergétique que nous avons là au milieu du front et comme il a été dit tout à l'heure il peut être aussi chargé de tous les égrégores qui ont été reliés à ce chakra à ce centre d'énergie par conséquent moi je ne m'occupe pas vraiment de développer le troisième oeil le quatrième le cinquième je m'en fiche un peu ce qui m'intéresse c'est d'être en unité avec je suis et là je ne m'occupe plus des différents plans intermédiaires je reçois ce qu'il appelle lui la vibration je vibralise et ça j'aimais bien son expression je vibralise je suis il a dit je suis la voix la vérité la vie et là je suis le rejoint là dessus merci bonjour je m'appelle Annie tout à l'heure tu disais que le je suis n'est pas pervers je voulais rebondir sur cette notion je me posais la question de cette cette somme importante de perversions que ce soit familiale mondiale ou autre comment est-ce qu'on l'articule dans le discours que tu nous proposes merci la perversion est propre à la condition humaine et non pas à la nature spirituelle c'est la première des choses à dire ce qui se passe c'est que nous projetons sur je suis toutes les figures humaines que nous connaissons notamment les figures d'autorité que nous avons connues et les figures qui ont eu un pouvoir sur nous nous avons tendance à les projeter sur Dieu ce vieux Dieu qui fait les gros yeux qui nous grondent et qui nous punit que nous appelons le Père et que dans beaucoup de spiritualités on continue on continue d'appeler le Père un Père extérieur sur lequel nous projetons en effet une figure humaine qui elle est complètement coincée dans la dualité et dans la croyance qu'elle a perdu son pouvoir et qui est donc en train de régler son complexe d'impuissance ça c'est une projection humaine sur je suis je suis n'est pas cela je suis est amour je suis est lumière je suis est le principe créateur de toute forme de vie les humains deviennent pervers parce qu'ils croient qu'ils ont perdu la puissance divine intrinsèque qui les constituait les humains deviennent pervers parce qu'ils s'identifient à l'homme animal pensant dont ils ont emprunté la condition pour faire l'expérience de la densité et de la dualité la perversion le comportement pervers vient de la croyance que l'être n'a pas l'énergie nécessaire pour vivre sa vie et qu'il doit prélever de l'énergie à autrui ça c'est le propre du comportement pervers il choisit une proie pour avoir l'énergie dont il croit avoir besoin pour vivre sa vie ça c'est fondé sur la croyance que nous sommes coupés de notre propre source et que nous serions soumis à une ressource limitée pour vivre notre vie donc comment échapper au comportement pervers pour moi c'est en reprenant conscience de l'être illimité que nous sommes de l'être omnipuissant que nous sommes omnipotent que nous sommes de l'être d'amour infini que nous sommes sachant que l'amour n'est pas une quantité limitée mais que plus l'amour est donné plus il y en a c'est le contraire de la tarte aux pommes la tarte prévue pour 8 si on est 12 ça nous fait des morceaux plus petits et bien l'amour c'est l'inverse si nous sommes 8 il y a moins d'amour que si nous sommes 12 et si nous sommes 200 il y a plus d'amour que si nous sommes 12 parce que ça ne se partage pas ça émane de chacun de nous lorsque nous nous reconnaissons dans cette substance amour que nous sommes est-ce que j'ai répondu à ta question et est-ce que ça te fâche oui ça me fâche je savais l'objectif n'était pas de te fâcher mais d'essayer de te répondre oui peut-être si j'ai bien compris il s'agirait de ce que tu appelles le libre arbitre c'est-à-dire qu'en chacun il y a un potentiel de découvrir le je suis oui et qu'on a le libre arbitre d'y aller ou de ne pas y aller tu as parfaitement résumé ma vision du libre arbitre c'est-à-dire la possibilité de dire non à je suis ou de lui dire oui ça se résume à peu près à ça je te laisse continuer je crois que c'est entendu et c'est clair merci le libre arbitre c'est pas la possibilité d'avoir plein plein de choix c'est pas un éventail de choix c'est un choix binaire est-ce que je me reconnais en je suis et je lui obéis librement et joyeusement ou bien est-ce que je fais le choix de m'identifier à l'humain et donc de refuser l'esprit l'amour que je suis dans une même famille avec une éducation équivalente on a des choix clairement orientés vers le je suis ou choix orientés vers le non oui comme donc on n'est pas égaux en fait absolument pas qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas égaux pourquoi parce que nous nous n'avons pas pris le même challenge dans une même famille il y a des gens qui ont pris le challenge de vivre l'unité et d'autres qui ont pris le challenge de retarder le moment de vivre l'unité moi j'aime bien l'exemple de Saint Paul non pas en tant que fondateur de l'église parce que ça je pense qu'il aurait mieux fait de faire autre chose mais bon il a fait ce qu'il a pu mais ce qui est intéressant dans Saint Paul c'est son chemin de Damas c'est comment Saint Paul avant d'être Saint Paul qui est Saoul s'en va pour trucider tous les chrétiens et il y va l'arme à la main convaincu qu'il faut absolument tuer tous les disciples du Christ sur la terre et tout à coup sur le chemin de Damas il reçoit la lumière il est aveuglé et là il décide de fonder l'église chrétienne moi j'adore cette histoire parce que dans une même famille il y a des gens qui sont le Christ avant Saint Paul il y a des gens qui sont Saint Paul et qui se révèlent et il y a des gens qui mourront peut-être tellement convaincus qu'il faut mourir avant de se rendre compte qu'ils sont Dieu c'est profondément injuste ah injuste du point de vue humain je comprends bonjour Marie j'ai une question sur le passé je sens que les événements du passé m'empêchent de renouer avec qui je suis et comment pardonner d'accord ça je vais te répondre tout de suite en décidant qu'il n'y a pas de faute ça c'est le plus dur le pardon dit qu'il y a une faute le pardon couramment employé ce mot parce que je sais toutes les démarches de pardon qui ont lieu et je suis en train d'écouter actuellement le livre audio et l'univers disparaîtra il n'y a pas une page sans qu'il soit question de pardon je me suis dit que la personne qui m'avait conseillé le livre était une belle provocatrice salut Rosemary je te salue c'est super j'adore écouter ce livre parce que je sais qu'il ne parle pas du pardon en tant qu'absolution d'une faute mais de reconnaissance de la perfection de tout ce qui est de bénédiction de tout ce qui a été ce qui fait que je suis rongée par mon passé c'est la croyance qu'il y a eu quelque part une faute soit de moi-même soit d'autrui une faute voudrait dire un comportement immoral ou amoral ou amoral un comportement non conforme au bien tel que les humains décident qu'il est et là est le problème c'est dès que je crois qu'il y a une loi humaine qui dit le bien et le mal et qu'il y a mesure de l'écart entre le comportement observé et le comportement idéal selon la morale si je cesse d'avoir une image du bien moral alors je peux observer tous les comportements sans cette comparaison avec la notion de bien et de mal et alors je peux voir la dynamique du choix non pas pour excuser parce qu'excuser voudrait déjà dire que j'ai conscience ou croyance qu'il y a quelque chose de mal mais voir le comportement de chacun à commencer par moi comme ce que je pouvais faire de mieux ou ce que l'autre pouvait faire de mieux dans son système à ce moment là y compris lorsque cela a généré de la souffrance du désagrément de la peine à autrui juste se dire sans justifier sans même comprendre je sais que lorsque celui-ci a pris son arme pour tuer son voisin il a cru qu'il allait aller mieux après il a cru qu'il allait soulager quelque chose dans son organisme qui lui était insupportable humainement c'est inadmissible ça ne peut pas se justifier et on pourra mettre toutes les justices du monde pour sanctionner on ne réparera jamais ce qui a été endommagé par contre je peux faire en sorte de ne pas juger que l'autre a été mauvais lorsqu'il a fait cela il a été le jouet de l'homme animal qu'il est le jouet de l'enfant blessé qu'il a été le jouet d'un égrégore qui s'est emparé de lui il a été un jouet non conscient peut-être n'a-t-il pas pris la mesure de sa responsabilité mais je ne peux pas dire qu'il a fait quelque chose de mal et donc je peux bénir ce qu'il a fait bénir remettre au Christ ce qu'il a fait est-ce que je te choque non pas du tout il s'agit surtout de la notion de de me pardonner de te pardonner euh ouais de me pardonner alors je te propose de prendre juste un instant de regarder ta biographie et de retirer toute croyance que tu as commis une faute morale vraiment de le faire sincèrement de dire en toute circonstance j'ai fait de mon mieux de mon mieux en toute circonstance à tous les carrefours où j'ai pris une voie j'ai fait de mon mieux et ce que tu nous proposes de faire là Marie c'est de le faire ensemble parce que nous avons tous une petite épine dans notre chaussure qui nous fait mal et je te propose de nous guider par la proposition que tu nous fais de regarder cela dans cette bénédiction de notre biographie la bénédiction que nous apportons à tous nos choix et l'innocence que nous nous redonnons ou que nous nous donnons parce que nous sommes nés coupables par notre intégration dans l'humanité nous avons pris en nous la croyance qu'il y aurait une faute originelle et nous l'avons mis en scène ensuite en de multiples occasions donc je nous propose de regarder notre vie de lui apporter la lumière du Christ de lui apporter l'amour de je suis et de la regarder avec la lumière du Christ avec l'amour de je suis et de balayer notre chemin de vie en retirant toute croyance en une faute quelconque toute vision d'une culpabilité et s'il y a culpabilité qui persiste appelons le Christ en nous pour qu'il la dissolve qu'il l'absorbe et de cette manière nous pouvons arriver à la bénédiction de notre incarnation et de toutes celles qui ont précédé car il y a ce qui se vit dans cette vie là et il y a ce qui s'est vécu dans toutes les expériences passées je par l'amour du Christ par la lumière du Christ m'innocente je par la puissance du Christ retire toute culpabilité de ma biographie et de toutes celles qui ont précédé je vis désormais dans ma pleine innocence je retire de moi toute aptitude à juger moralement ce que je fais je regarde ma biographie avec les yeux de l'amour infini inconditionnel et absolu merci Marie de nous avoir conduit sur ce chemin de l'innocence merci est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure s'il vous plaît 5h moins 10 encore une autre question oui Claudine voilà en fait je voulais revenir sur ce que tu as dit ce matin par rapport à l'identification au rôle et ma question c'était est-ce qu'un un symptôme sur la santé même pas grave peut-il être le signe d'un non-détachement d'un rôle si je peux me permettre de donner juste un petit exemple donc c'est une question assez personnelle je m'en excuse mais en fait j'étais je suis chanteuse d'opéra et depuis 2-3 ans au bout d'une demi-heure où je chante maintenant j'ai des mucosités qui viennent qui font que je dois arrêter je dois reprendre plus tard voilà donc c'est pas grave en soi mais ça m'interpelle ça m'obsède et justement et ça m'a interpellé par rapport à ce que tu disais ce matin par rapport à l'identification du rôle voilà le rôle d'un métier etc le rôle d'être parent etc tu vois voilà en effet ce qu'on peut on pourrait supposer je ne sais pas si ça va résonner en toi mais s'il y a très forte identification à ton métier de chanteuse je suis te dit tu n'es pas chanteuse et je vais te le prouver pour être je suis je vais te donner l'expérience de ne plus pouvoir chanter autant que tu le désires afin que tu te souviennes de qui tu es en vérité effectivement là on peut voir exactement une identification et si tu as envie de continuer à chanter ce que je crois lorsque je te vois et bien je ne peux que te proposer de cesser de t'identifier à la chanteuse et d'être je suis par ton chant honoré je suis par le chant c'est à dire que le chant est une expression de je suis et non pas un métier qui te permet d'avoir une place parmi les humains et il y a probablement à modifier le choix des rôles que tu prends dans les opéras où tu joues l'exigence du rôle c'est vraiment intéressant parce qu'il y a deux niveaux le rôle humain mais le rôle dans l'opéra l'exigence du choix du rôle est à mettre au premier plan honore-moi dans le rôle que tu prends et alors tu auras toute ta voix car alors tu seras ce que je suis y compris dans le costume que tu revets lorsque tu montes sur la scène pour chanter car aujourd'hui le costume l'emporte sur le vrai c'est pourquoi je te donne l'expérience de cesser le grand mensonge du costume qui l'emporte sur l'être vrai qui est en toi j'entends c'est un processus si tu veux j'entends vraiment ce que tu dis mais je me dis qu'en effet il y a encore du travail non non si tu veux appelle François d'Assise François d'Assise quand il est convoqué par son père et l'évêque sur la place d'Assise pour être jugé qu'est-ce qu'il fait il se fout à poil et il dit moi je vous laisse tranquille pour ne pas dire autre chose et je vais la construire mon église vos rôles de bourgeois marchands d'étoffes et d'évêques ne m'intéressent pas je me déshabille je me fous à poil et j'y vais appelle François d'Assise il a réussi cela merci Marie-Odile je vais réfléchir à tout ça intensément laisse-le vivre en toi merci merci à toi bonjour Patricia plutôt dans l'après-midi vous avez parlé que la nuit normalement doit être bénéfique bon là c'est un peu personnel mais justement ça m'a fait réagir par le fait que moi le matin je ne suis pas bien justement et puis aussi dans ma vie j'ai l'impression d'être deux personnes c'est-à-dire une personne qui veut avancer et l'autre qui ne veut pas comme là je me force à faire ce que je suis en train de faire parce que normalement je ne peux pas le faire bravo bravo de le faire ma proposition c'est de t'endormir en appelant je suis en toi de t'endormir et de demander à je suis de te câliner jusqu'au petit matin lorsque tu vas te réveiller de demander à je suis non seulement de t'accueillir mais de te raccompagner le matin pour que tu sois lui lorsque tu te réveilles de ne pas te laisser traverser la sombre forêt du plan astral sans lui et tu peux demander à je suis de t'inspirer à chaque instant de ta vie en te donnant les moyens de faire ce qu'il désire il le fera merci merci à toi la dernière question c'est moins 5 moins 5 ok Marie-Thérèse oui je prends la parole ça va ? oui il était question des pervers et là nous allons nous quitter dans peu de temps et nous allons évidemment encore encore entendre des informations et c'est très bien qu'on est environné de pervers et j'aimerais que tu parles du mode comment tu vois dans ce monde quand on va franchir la porte quand fin août tout le monde va reprendre le travail comment est-ce que tu vois la nouvelle société merci Marie-Thérèse de m'offrir cette perche pour parler du mouvement organique de l'homme-esprit qui est un mouvement politique que j'ai initié on va dire ça et le dit à des livrets voilà merci ça tient la présentation de ce mouvement tient dans ce petit livret parce qu'en fait il s'agit d'envisager la vie collective dans l'humanité en prenant en considération la nature spirituelle de l'homme et en prenant en considération la souveraineté de chacun qui m'a conduit à parler de je suis l'archie c'est-à-dire d'une gouvernance basée sur la reconnaissance du je suis de chacun qui fait de nous un être souverain et qui fait que nous nous organisons non pas en anarchie qui serait une désorganisation mais en une façon de nous reconnaître les uns les autres dans notre divinité et en nous organisant de manière organique c'est-à-dire en reconnaissant la fonction que chacun de nous peut avoir dans un organisme comme dans le corps il y a un foie un estomac un cœur un poumon etc. etc. et comment chaque organe œuvre pour le corps collectif en pleine conscience de son rôle de sa fonction c'est pourquoi ça s'appelle un mouvement organique et c'est un mouvement et non pas un parti parce que ça ne peut pas être figé c'est-à-dire que la logique du vivant requiert une conscience en permanence que la seule loi qui peut régner dans un tel mouvement est l'amour c'est-à-dire le fait de vivre l'unité de vivre la pleine responsabilité de chacun et de se souvenir que nous œuvrons pour l'évolution du divin pas l'évolution de l'humain c'est fini puisque là on arrive à ce niveau d'unité où tout est organisé pour ce qui définit le divin à savoir une croissance permanente éternelle et donc il y a lieu aujourd'hui et ça rejoint la question de Rose tout à l'heure avec le collectif il y a lieu aujourd'hui de voir comment nous pouvons humainement créer de nouveaux rassemblements sans les instituer en commençant par faire une association de loi 1901 qui va nous enfermer dans une règle et qui va faire dire au premier qui va prendre la parole oui mais on n'a pas d'argent on ne peut rien faire ça c'est tout le contraire du mode il y a en chacun de nous une divine intelligence qui veut se mettre en lien avec la divine intelligence d'autrui et qui veut à tout prix permettre à l'homme esprit de vivre et de réaliser un nouveau paradigme qui fait que nous sommes heureux d'être ensemble nous sommes joyeux de nous mettre au service du divin et de l'amour le monde de demain est un monde de service où nous ne calculons pas ce que nous donnons où nous n'attendons pas de recevoir puisque tout est là en permanence le monde de demain est un monde où la joie de servir l'emporte sur tout autre chose le monde de demain est un monde de divin humain où chacun est plein de l'esprit qu'il est et ne manque de rien l'homme humain a manqué l'homme divin est plein de lui-même de l'amour qu'il est de l'esprit qui le constitue nous sommes prêts dès que des êtres humains sont réunis et que la personne qui a organisé la réunion a fait en sorte que l'amour règne les êtres qui sont là ne pensent qu'à une chose c'est aimer vous en êtes la preuve vivante aujourd'hui nous nous sommes réunis pour servir l'amour et j'ai vu dans tous les yeux que j'ai croisé le désir ardent d'aimer j'ai vu dans les corps que j'ai observé l'amour qui rayonnait c'est le monde de demain nous sommes déjà le monde de demain osons continuer à être ce monde de demain en sortant de cette salle en vivant après le mois d'août à la rentrée lorsque tout le monde aura repris une activité et bien soyons j'ai oublié ton prénom toi qui chante l'opéra Claudine soyons Claudine qui choisit le rôle qui va lui permettre d'exprimer je suis soyons exigeants les amis soyons la vérité la vérité c'est mon luxe à moi le luxe c'est la lumière exigeons la vérité en toutes circonstances n'acceptons aucun compromis avec le mensonge exigeons de tous ceux avec lesquels nous vivons la vérité des faits la vérité du ressenti la vérité de la parole et commençons par nous-mêmes à exprimer sans cesse et en direct la vérité le ressenti en conserve pu alors dans la mesure du possible disons au fur et à mesure que nous le ressentons notre vérité ce qui est vrai en nous ça c'est le monde de demain un monde où il n'y a pas de faux semblants un monde où chacun assume ce qu'il vit ce qu'il est en pleine conscience et en vérité et je vous encourage à jeter un oeil sur ce petit livret qui est au stand d'Elodie et qui dit vraiment très rapidement que le monde est évolution permanente que rien ne peut instituer le nouveau paradigme qui vient car il est mouvement et conscience sous la responsabilité de chacun c'est la conscience sous notre propre responsabilité qui est la clé du monde de demain merci les amis merci merci à vous merci votre standing ovation m'impressionne énormément merci à vous c'était vraiment super d'être avec vous j'ai commencé la journée avec un petit manque de confiance en moi je la finis avec un super capital de confiance en moi donc vous m'avez vraiment aidé à devenir davantage celle que je suis et je vous en remercie merci à vous à bientôt et pour ceux qui veulent un darshan sans caméra je vais descendre devant la scène et vous l'offrir merci 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 Sous-titrage ST' 501